C'est le petit film du dimanche matin. Tout de suite, je vous emmène voir Karim. Suivez-moi. Alors, si vous voyiez donc nos invités, nous avons Antoine, nous avons Anissane, c'est une bébise, Karim, par la Mama Espagnole, la reine, serait-on tenté de dire qu'est-ce qu'elle peut bien leur raconter ? Allons tendre l'oreille. Oui, que c'est dur ! Oui, mais j'aime. Parce que en Espagne, chaque fois que aller, j'aime la nourriture. J'aime comme, comme disait. Mais tournées, pausées, chules, Estrella de Galicia, bien, tu, peut-être, moi ou non ... Bacalow ? Mais les verdures, c'est peu. Oui, la salade, la mixta... Mais c'est toujours la même. Si la variété est un peu... Ce sont des histoires en espagnol. Et en gros, ça parle de bouffe. Ça parle de salade, de jambon, de tapas. De tapas, si. Mais vous connaissez Corunia ? Parce que, bien sûr, si vous connaissez Corunia, près de la maman junior, la salade, les activités quotidiennes... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les activités quotidiennes de Gladys. C'est la vidéo du dimanche matin. C'est bien, c'est sympa. C'est pas trop proche, tu vois ? Non, on peut rapprocher si tu veux, quoi. C'est très intéressant. Il y a, par exemple, le piercing de Gladys. Oh, allez, vas-y. Tu sais que ta maman garde tout son naturel quand elle... Ta maman garde tout son... imperturbable. Elle voit pas du tout ? Pas du tout, ouais. C'est très bien, mais moi ça me servait. C'est vrai, ça te gêne ? Bon, un petit mot de conclusion de notre reporter... Ou alors ? C'est l'occasion de la découverte. Elle a été de 80 ans. Superbe, on est européenne ! C'est la bonne, une bonne comida, mais... C'est tranquille. Si vous connaissez algo, dites-le à Samuel, à beaucoup de choses. De nouvelles découvertes européennes, hein ? Euh... C'est un mois d'arrivée ? À demain, mes amis.